Petite info avant que la vidéo commence, vous pouvez largement la suivre sans le montage, ça s'écoute plus comme un podcast audio. Du coup j'espère que ça vous plaira, et bonne écoute. Je ne suis pas du tout un grand passionné de cinéma. Je ne regarde presque jamais de films, mais ceux de guerre m'ont toujours plus accroché que les autres. Et un jour, on m'a conseillé de regarder USS Indianapolis, un film sur une histoire vraie, celle du naufrage le plus meurtrier de la marine américaine. Alors ne comptez pas sur moi pour vous donner un avis sur le film, je ne l'ai pas regardé depuis sa sortie, par contre j'aimerais vous parler de l'histoire derrière ce long métrage, le destin tragique de ce navire et des 1197 hommes qui l'occupaient. Revenons d'abord à la base. Nous sommes en juillet 1945, la seconde guerre mondiale fait rage depuis bientôt 6 ans, l'Europe est en paix depuis le 8 mai, mais le conflit continue dans le Pacifique entre les forces américaines et le Japon. Pour rappel, depuis l'attaque de Pearl Harbor par les japonais le 7 décembre 1941, les Etats-Unis sont engagés dans une guerre dans l'océan Pacifique pour commencer à reprendre les îles envahies par le Japon et dans un but final d'atteindre l'état insulaire et d'en terminer avec ce conflit. C'est donc dans cet océan que l'USS Indianapolis va être déployée, endroit où il s'illustrera en remportant de nombreuses victoires. Lors d'une bataille, il sera endommagé et devra rentrer à San Francisco pour effectuer des réparations. C'est à partir de là que le destin de ce navire va changer. Le capitaine Charles Butler McVeigh se voit confier une mission de la plus haute importance classée secrète. Il doit livrer à Tinian, base militaire des Etats-Unis dans le Pacifique, une cargaison dont il ignore la contenance. L'USS Indianapolis atteindra son objectif le 26 juillet 1945 et sans le savoir, vient de changer en partie l'histoire. Cette cargaison si spéciale contenait des éléments qui serviront à assembler une bombe nucléaire qui explosera quelques jours plus tard. Le 6 août 1945, le premier bombardement nucléaire sur une ville a eu lieu à Hiroshima. Mais revenons à l'USS Indianapolis. Après cette mission, le capitaine McVeigh reçoit l'ordre d'aller à l'île de Guam afin que certains marins restent à terre tandis que de nouveaux embarqueront, puis de rejoindre l'île de Leite où les recrues qui viennent d'embarquer recevront un entraînement. Le capitaine demande à la Navy s'il y avait eu des activités militaires récemment dans la zone avec notamment la question de la présence de sous-marins japonais. La réponse de l'armée est non et c'est pour ça que l'USS Indianapolis n'aura pas d'escorte pour son trajet. Le 28 juillet, le navire quitte l'île de Guam et tout va se dérouler le lendemain dans la nuit. Il est dans les alentours de minuit quand un sous-marin japonais rôde dans la zone. Ce sous-marin, c'est un I-58 dirigé par le commandant Hashimoto. Il détecte alors le navire de l'US Navy et décide de lancer une salve de torpilles. Deux vont toucher le navire à tribord. La première au niveau de la poupe, c'est-à-dire l'avant du bateau, et la seconde au niveau du stockage de mazoutes et de munitions. Le navire n'y résistera absolument pas et coulera en seulement 12 minutes, coûtant la vie instantanément à près de 300 personnes entre l'explosion et ceux restés coincés sur le navire. C'est alors le début de l'enfer pour près de 900 marins, un enfer qui durera 4 jours. Un enfer qui commencera par l'absence de radeaux de sauvetage, mais aussi par la nappe de mazoutes, du carburant épais, dans lequel les marins vont baigner. Pendant 4 jours, les soldats vont donc errer dans cette partie de l'océan, loin de toute terre. Une longue solitude qui s'explique par le fait que les SOS envoyés lors du naufrage ne seront pas reçus par l'US Navy ou pas pris en compte, car certains pensaient que les Japonais essayaient de leur tendre un piège. Cette solitude va être alimentée par la déshydratation, la faim, la folie qui va accompagner les marins, l'eau salée qui va abîmer les yeux et la peau des survivants, mais surtout par l'arrivée de requins. Des requins qui vont commencer à dévorer dans un premier temps les corps morts, et qui vont ensuite attaquer les marins vivants, une situation qui va installer la terreur. Les marins vont donc vivre dans une peur constante et dans la lutte pour la survie, pendant ces longues journées sous un soleil écrasant, et pendant ces longues nuits, qui en ont tué plus d'un d'hypothermie. Puis vient le 2 août. Un bruit vient perturber le ciel, c'est un bombardier de l'armée américaine qui survole la zone, et qui va voir les survivants. On s'est tous mis à agiter les mains. Il a amorcé un virage, et il est passé plusieurs fois au-dessus de nos têtes. On savait qu'il nous avait vus. Il y avait une chance sur 10 millions pour qu'on nous trouve. S'ils n'avaient pas été en patrouille, et s'ils ne s'étaient pas approchés, personne n'aurait survécu. Personne. Il préviendra l'armée de leur présence. Ainsi, navires et hydravions viendront leur porter secours. Notamment le destroyer Cecil J. Doyle, un bâtiment de guerre situé non loin de là. Une grande opération commencera pour sauver les marins épuisés, déshydratés, affamés, rongés par l'eau de mer, leur peau attaquée par le sel. Je me décomposais. Ma chair tombait en lambeaux. Seules 316 personnes auront survécu à ce terrible naufrage, qui restera le plus meurtrier de l'histoire de la marine des Etats-Unis. Mais ce n'est pas fini. Pour la première fois de l'histoire, un capitaine d'un navire coulé sera amené en cours martiale. Débute le 3 décembre un procès étrange, alimenté par l'absence d'avocats expérimentés pour le capitaine McVeigh et la présence du capitaine du sous-marin japonais, Moshitsura Hashimoto, afin de témoigner de la situation. Témoignage qui ira d'ailleurs en faveur du capitaine de l'USS Indianapolis. Finalement, McVeigh sera quand même accusé d'avoir fait une faute en oubliant de naviguer en zigzagant, même si le capitaine japonais et des spécialistes de l'US Navy ont expliqué que ça n'aurait servi à rien. Rongé par les remords, les lettres d'accusation des familles des défunts et par la conclusion de ce procès, McVeigh se suicidera le 6 novembre 1968 devant chez lui. Les survivants se mobiliseront pour le faire réhabiliter, ce qui aboutira à un succès de leur part en octobre de l'année 2000. Moi je crois qu'il a servi de bouc émissaire. Il y avait eu trop de pertes. Il fallait faire porter le chapeau à quelqu'un, mais ce n'était pas sa faute. On s'est battus contre la marine, contre le Pentagone, contre Washington, contre tous ceux qui voulaient bien nous entendre. On savait que c'était une injustice, que le capitaine McVeigh n'aurait jamais dû être traduit en cours martial. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire de ce naufrage, et je vous conseille vivement d'aller regarder le documentaire de National Geographic sur le sujet, avec des témoignages de survivants. Il est vraiment très intéressant et très complet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires, à laisser un like, à vous abonner, et à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Merci d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt.